France 3S est en pari du leadership des audiences de premier parti de soirée avec les enquêtes de Vera le dimanche 18 septembre 2022. L, épisode inaudit de la série, porte par Brenda Blétin, a été plébiscite par agrafe 3.49 millions de téléspectateurs, soit 16.4 L, ensemble du public. Un succès renforce de 0.5 points par rapport au dimanche 11 septembre. TF1 est relégué à la deuxième place avec une offre cinéma. Le film, Captain Marvel, qui connaîtra une suite en 2023, S, est limite à la présence de 3.12 millions de téléspectateurs, soit 16.4 L, ensemble du public. Le duo Brie Lasson, Samuel 50. Jackson a toutefois permis, à la une, de se hisser leader de la cible commerciale en concorant 26.7 et femme de moins de 50 ans responsable des achats. France 2S est bien réciste avec son offre cinéma. Le film, les apparences, où Benjamin Biolet a donné la réplique à Karin Viard, a suscité L, intérêt de 3.11 millions de franquets. La chaîne publique a vu sa part de Marchès, établir à 15.1 U, produit publicage de 4 ans, et plus. M6 a bouleversé sa soirée pour retransmettre la finale de L, Eurobasket. Le match Espagne-France, programme à la place du magazine Zone Interdite, a attiré 2.33 millions de téléspectateurs, soit 10.5 L, ensemble du public. Du code des autres chaînes, W9 a vu ses conteurs S, affolés avec joyeuses retraites. Le film, dont Michel Larocque a partagé L, affiche avec Thierry Lhermitte, a mobilisé 1.5 millions de téléspectateurs, soit 6.2 EL, ensemble du public. Le canal 9 de la TNT était également à un puissant niveau sur les femmes de moins de 50 ans responsable des achats. A noter depuis le vendredi 2 septembre 2022, Canal a suspendu de ses offres la diffusion de TF1, TMC, TFX et TF1 série-films. Par conséquent, les audiences de ces chaînes sont affectives. Marcos 8 de la TNT Deux-titrage Société Radio-Canada Diных arent une fois,